manger s'entraîner dormir et recommencer notre quotidien est tous devenus comme ça depuis plus ou moins longtemps mais les gars il faut s'accrocher pas question d'abandonner si tu doutes laisse moi te rappeler que tu ne fais pas tout ça pour rien même si tu ne vois pas les progrès dans ta vie pour l'instant dans six mois tu regarderas derrière et tu diras mec c'est moi là et bah dis donc j'ai sacrément progressé comment j'ai pu accepter d'être comme ça bienvenue dans mon blog ananas n'oublie pas de liker la vidéo ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément et on peut attaquer tout de suite le petit dej bon comment ça va les gars je vous ai montré mon petit dej tout à l'heure ce que j'ai fait à peu près je sais même pas si je vous ai encore parlé dans cette vidéo mais là je me suis posé deux minutes il est à peu près midi je vais aller me faire à manger parce qu'à 14h30 je m'entraîne avec océan on va faire une séance jambes et vous n'avez pas vu beaucoup sur la chaîne des séances jambes je me filme rarement parce que j'aime bien être un peu dans ma bulle tu vois pour la séance jambes j'ai du mal à me filmer et à être très concentré en même temps mais bon cet après on va y aller tranquille donc ça va le faire si je vous parle aujourd'hui je me pose et je suis au bar les gars je suis au bar je suis tranquille bon si je vous parle aujourd'hui c'est tout simplement que ma prise de masse depuis cinq six jours ne se passe pas très bien honnêtement je commence à arriver un peu à saturation alors vous inquiétez pas je vais pas tout arrêter j'arrive à saturation physiquement c'est à dire que là je m'entraîne depuis franchement depuis début août quasiment avec aucune pause je crois que j'ai fait une pause une fois de cinq jours mais c'est tout et je commence à choper des petites douleurs partout et quand on commence à choper des petites douleurs partout c'est mauvais signe j'ai agi eu là pendant trois jours vraiment très mal à l'épaule pour là c'est passé je commence à avoir un tout petit peu mal à l'autre épaule aussi enfin bref tu commences à être un petit peu tout cassé de partout j'ai un petit peu mal aux deux épaules un petit peu mal aux coudes le reste ça va le bas du dos comme vous savez j'avais été blessé l'année dernière mais ça ça va et quand ce genre de moment arrive normalement il faut mettre en place un déload un déload c'est quoi c'est simplement une semaine d'entraînement ou de non entraînement à nous de voir où on s'entraîne de façon moins intensive et avec des charges moins élevées du coup je pense que c'est ce que je vais faire cette semaine en tout cas sur le haut du corps parce qu'au niveau du bas du corps j'ai aucun souci donc voilà je pense que cette semaine je vais faire deux grosses séances jambes et peut-être deux séances haut du corps des half body mais un petit peu moins intensif half body c'est quand je travaille tous les muscles du haut du corps mais de façon moins intensive comme ça ça me permettra de récupérer aussi au niveau des épaules et sans perdre de masse musculaire parce que je flippe de perdre la masse musculaire sans perdre de masse musculaire s'entraîner de façon un petit peu plus cool on va dire donc je pense que cette semaine c'est à peu près le programme que je vais faire et évidemment je vous emmène ça je vous emmène voir ça pardon et aujourd'hui bah petit vlog tranquillement par contre au niveau du physique si on peut retenir un point très très positif c'est que je pense que la semaine dernière j'ai pris une photo à peu près à la mi semaine et j'ai clairement le meilleur physique de ma vie bon je vous mets une petite vidéo maintenant de physique que j'ai mais honnêtement je pense que j'ai jamais atteint un niveau comme ça si les vlogs ananas te plaisent tu peux mettre un petit like à cette vidéo moi ça m'aide énormément et tu peux même me mettre un petit commentaire écris ce que tu veux dedans petit pois carotte ou même référencement ça m'aidera grandement merci frérot bon du coup les gars pour le repas de midi j'ai fait simple si vous voulez la recette d'ailleurs elle est disponible sur mon instagram je l'ai mis du coup dans les réels et voilà en gros c'est des gnocchi avec du bœuf du ketchup et un petit peu de crème et évidemment j'ai mis deux petits carrés frais dans la recette du coup je vais manger ça tranquillement et on se retrouve juste après à Si t'as envie de te transformer physiquement, j'ai la meilleure solution pour toi. Toutes les personnes que tu vois à l'écran sont des élèves du programme Ananas Musclé. C'est un programme de musculation que je crée 100% pour toi de façon unique et personnalisée avec un plan de nutrition et un livre de recettes adapté pour toi. Si t'es motivé, t'as juste à cliquer en haut à droite de la vidéo ou visiter le site ananasmusclé.fr. Bon les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, bon je mets du suspense pour pas grand chose. La bonne nouvelle c'est que j'ai fait une bête de séance les gars, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bonne séance comme ça. En plus c'était une séance jambes donc franchement c'est assez rare. Et du coup commencer, parce qu'aujourd'hui on est lundi, commencer sa semaine par les jambes, en vrai les gars c'est assez cool. Je l'avais jamais vraiment fait et peut-être que je vais conseiller, je vais voir, je vais tester un petit peu plus longtemps et je vais voir si c'est bien ou pas. Et du coup la mauvaise nouvelle c'est que je suis mort de fatigue. Genre là rien que parler, ça donne presque un petit peu envie de vomir parce que j'ai vraiment fait une séance assez intense. Mais bon là du coup ça va partir sur une petite douche et on se recapte juste après pour le goûter. Bon du coup les gars c'est l'heure de la petite collation de l'après-midi. Donc comme vous pouvez le voir j'ai trois tranches de pain grillé comme ça complet avec un bol de fromage blanc. Il y a 200 g de fromage blanc et 20 g de miel à l'intérieur. Et je suis en train de travailler sur le petit réel Instagram du jour parce que vous savez que je reposte un par jour en ce moment. Mais voilà du coup je vais taper ça en 5 minutes et après on se retrouve peut-être pour les petits 10 000 pas. Bon les gars c'est dans ces moments là où c'est dur d'avoir de la discipline je vous avoue je suis crevé. Après le goûter comme je vous ai dit j'ai fait les 10 000 pas bon j'ai pas filmé avec ma caméra parce que j'ai été un peu sur mon téléphone en même temps. En général j'écoute un peu des podcasts et je réponds à des questions sur Instagram. Donc si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram il s'affiche à l'écran. Bien sûr vous pourrez me poser des questions soit en privé soit des fois je mets des stories vous savez réponses aux questions et je réponds à peu près à tout le monde. Et là c'est l'heure de se faire à manger et je suis crevé j'ai la flemme mais on a encore quelques calories à taper aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire la vaisselle tout ça et en même temps je vais compter le nombre de calories que j'ai mangé aujourd'hui avec l'application MyFitnessPal sur mon téléphone. Et je vais faire le repas de ce soir en fonction des calories qu'il me reste à avoir aujourd'hui et en fonction aussi des protéines qu'il me reste à manger. Du coup pour les petits wraps du soir j'ai pas mis grand chose parce qu'au final il me restait pas tant de calories que ça à taper. Du coup j'ai tout simplement fait un wrap poulet avocat ketchup avec évidemment des épices, du sel, du poivre et je m'en suis fait deux comme ça. Honnêtement c'est un repas que je kiffe faire et je vais engloutir ça parce qu'il est déjà 22h et j'ai une faim de malade. Dans les commentaires de mon dernier réel que j'ai mis sur Instagram il y a une meuf qui a commenté, d'ailleurs commentaire intelligent, ouais pourquoi il est tout le temps tout nu et là ça me fait rire parce que je me suis mis devant la caméra pour parler et j'ai tout simplement pas de pantalon. Bon, là n'est pas le débat, je voulais juste m'asseoir deux minutes et qu'on revienne un petit peu sur ma blessure qui d'ailleurs n'est pas une blessure même si j'ai mis dans le titre de la vidéo je suis blessé. Pour moi je divise deux choses en fait, deux types on va dire de bobos. Les premiers bobos c'est les vraies blessures, c'est par exemple tu te fais une entorse à la cheville, t'as une tendinite depuis quelques temps etc. Ça pour moi c'est une blessure alors que là ce que j'avais c'est une douleur, une douleur en général, pas tout le temps mais en général ça arrive en prévention d'une blessure. Moi par exemple à la dernière séance PEC je pense que j'ai commis quelques erreurs, les erreurs c'était tout simplement de ne pas assez m'échauffer, je pense que je ne me suis pas assez échauffé. Je suis monté trop vite sur des belles barres parce que j'avais simplement 3 reps à faire à 120 kg et j'y suis arrivé vraiment rapidement, je crois que j'ai fait 60, 80, 100 et 120 directs. Alors que d'habitude je pousse peut-être un petit peu plus de barres de charge, donc ça à la limite ça peut peut-être être une erreur, même si je pense pas vraiment que ça vienne de là. Je pense que ma plus grosse erreur vient tout simplement des dips que j'ai fait juste après, mais en gros mes dips je descendais trop bas. Et du coup en descendant trop bas sur mes dips, en cassant trop la parallèle de l'épaule, j'avais tout simplement le tendon de l'épaule qui était beaucoup trop en tension. Et je pense que le tendon il a fait wow, 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 calme-toi frérot, ça va trop loin, on va te mettre une petite douleur pour que tu fasses attention et que tu te reposes un peu. Là on est je crois 5 jours après l'apparition on va dire de la douleur et ça commence à s'estomper. Au début la douleur c'était un solide 7 sur 10 tu vois, et maintenant c'est plus qu'un 2 sur 10, il n'y a plus que certaines positions d'épaule qui me font mal, mais j'ai même pu faire une séance d'eau hier, j'ai fait des tractions etc, donc j'ai quand même fait attention de ne pas lester mes tractions etc, j'ai juste fait tranquille et j'ai pas eu de douleur. J'ai même fait des tirages etc, des biceps et j'avais pas de douleur. Aujourd'hui je vais faire une séance push donc je vais pouvoir retester un petit peu mon épaule, mais voilà je me suis arrêté que 2 jours totalement, et sinon j'ai soigné la blessure en faisant à la salle simplement des échauffements très longs, c'est à dire que j'ai pris les poulies et je me suis échauffé les épaules très longtemps avant chaque séance, même avant la séance d'eau, et le deuxième truc que j'ai fait c'est simplement que j'ai pris des compléments alimentaires qui soignent les articulations et les tendons. Donc là j'ai derrière moi de la glycine par exemple, donc j'ai pris de la glycine, donc j'ai pris 2 fois la dose recommandée parce que j'avais l'impression d'être en période légèrement de crise, et j'ai pris du collagène aussi qui est derrière moi ici, donc voilà j'ai pris glycine, collagène, j'ai bu énormément d'eau, et j'ai pas arrêté totalement le sport, c'est à dire que je suis allé à la salle et j'ai fait on va dire tranquille, mais j'ai fait aucun mouvement qui me fait mal à l'épaule, mais j'ai quand même continué à m'entraîner un petit peu parce que pour moi le repos total n'est jamais la bonne solution, à part si votre corps vous le demande vraiment, là pour le coup mon épaule, le repos total n'était pas la solution. Par exemple si j'ai grave mal à l'épaule mais je me sens en forme, pourquoi j'irais pas à la salle juste pour courir, pour faire du vélo, ou même pour faire une séance jambes, tu vois ça rime à rien, du coup j'ai fait des séances jambes et petit à petit en méchauffant bien les épaules à chaque fois, en envoyant du sang dans la zone, très important d'envoyer du sang dans la zone aussi quand vous êtes blessé, congestionner un petit peu machin, tant que ça vous fait pas mal c'est toujours intéressant, et ben voilà je vais de mieux en mieux au niveau de l'épaule, je vous tiendrai au courant de comment évolue cette vieille douleur pénible, parce que c'était pénible, même mettre un t-shirt, m'habiller, tout ça c'était assez compliqué, mais voilà je pense que je fais tout pour me soigner correctement, et j'ai pas laissé traîner la douleur en fait, quand voilà quand vous avez une petite douleur il faut la traiter tout de suite parce que sinon ça s'installe, et quand ça s'installe après sur le long terme ça peut vous faire mal souvent, ça peut revenir etc, et il n'y a rien de pire qu'une vieille douleur qui reste et qui revient.